La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 24 août 2022. Réoumi Quotidion fait zoom sur le projet Ville Futuriste et qualifie Acon City de grande arnaque. Si on en croit ce journal, les autorités étatiques ont été aveuglées et bernées par la célébrité du promoteur qui, avec l'appui du ministère du Tourisme, s'est fait octroyer 55 hectares sans garantie sérieuse. Réoumi ne manque pas de souligner que l'hectare dans ce coin est estimé à plus d'un milliard de francs CFA. Pendant ce temps, le Quotidion dévoile le fonds du dossier de la reconstruction de l'Odantèque revenant à sa page 3 sur un long processus de gestation. Si on en croit le journal de Madjambaldiagne, les projets de reconstruction de l'hôpital Aristide-Lodantèque et les montages financiers ont été aussi nombreux que variés. De 2000 à 2012, ce fut un long processus, souligne ce Quotidion, qui rapporte par ailleurs les précisions de Genitech sur le processus de sélection du constructeur de l'hôpital. Et à ce propos, le Quotidion souligne qu'après le plan de redéploiement des services, le choix du constructeur est contesté par la Société Genitech Internationale qui avait bouclé son financement pour assurer les travaux de réhabilitation. Selon son directeur, l'État du Sénégal n'a pas besoin de vendre une partie de l'assiette foncière pour construire l'hôpital. En tant que promoteur, il allait réaliser un centre hospitalier clé en main et récupérer son financement sur 23 ans, lit-on dans les colonnes de ce journal qui signale par ailleurs la production de nouveaux vaccins, soulignant que Pasteur augmente la dose. Maki, lui, dégage le ciel en réussissant à suspendre la grève des contrôleurs aériens, renseigne plusieurs journaux, notamment Lasse, qui va plus loin, estimant que Maki a désamorcé une bombe à fragmentation. Le même Maki semble perdre la main dans la reconfiguration du jeu politique, selon Sud Quotidion, qui évoque les contours d'une perte de vitesse discontinue sur fond de gouvernance politique aléatoire. Walf Quotidion, sur cette même lancée, évoque les lenteurs dans la formation du gouvernement et voit le fast-track au ralenti. Le journal du groupe Walfadiri s'interroge même sur un tâtonnement au sommet. En attendant d'y voir plus clair, l'info livre le diagnostic du professeur Ibu Sané sur le prochain gouvernement, le compagnonnage d'Ambeno Bokuyakar et la candidature de Maki. Maki, qui en est à son premier mandat de cinq ans, soutient dans ce même journal, Moudou Fahal, directeur de l'emploi, qui théorise ainsi le second mandat en 2024. Pour les législatives de 2022, le tamoi nous dit pourquoi les Libanais de Dakar-Plateau se sont abstenus. Ce journal souligne que le doyen Taraf Samir, le dernier des Mohicans, n'a pas été réinvesti sur la liste Beno Bokuyakar. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun sénégalais d'origine libanaise ne siège au conseil municipal de Dakar-Plateau, renseigne aussi le tamoi. Busby, pour sa part, livre une révélation de Haïda Soujawara, faite à Makisal. « Ieui m'a démarché », a-t-elle dit, avant d'ajouter « je n'ai rien à faire là-bas ». Fin de citation. Karim, lui, poursuit sa marche en direction de 2024, semble dire ce journal, qui souligne qu'après sa candidature, il annonce son retour. Et Busby rapporte l'appel de Doha, Doha de Fisk, qui a dit au député de Wallou toute sa satisfaction par rapport à le résultat. « Tenez-vous prêts, animez les bases », a-t-il aussi recommandé ? Et si on a un croix au Ressard dans ce journal, Karim a parlé un très bon Wolof quand l'oignon nous parle. Ainsi, sexclame 24 heures, journal qui évoque à sa une la souveraineté en produits agricoles, estime que le ministre de l'Agriculture, le directeur de l'Horticulture et le ministre du Commerce nous doivent des explications. Ce côté-là rappelle en effet que Macky Sall et son gouvernement ont fait beaucoup d'annonces depuis 2019 sur le plan agricole et de la souveraineté alimentaire. Mais l'on se rend compte qu'il ne s'agit que d'un nombre réduit d'actions qui relèvent plutôt d'un affichage politique que des mesures structurantes nécessaires. Note ce journal et dans le journal Info, Biray Msek, coordonnateur du Forum civil, se prononce sur la modification du Code des marchés pour dénoncer une casse organisée afin d'enrichir directement des entreprises. Yanko Badiatara, lui, a rétabli la connexion à Expresso, note Bessby le jour, qui affirme que la direction générale a finalement renoncé au licenciement. Et c'est la pression qui a eu raison du DG qui lèche du lest, renseigne pour sa part l'AS qui rapporte par ailleurs une affaire de règlement de compte à Liberté 6 où un malfrat a été lynché à mort et ses camarades se sont révoltés en saccageant 18 véhicules. Ereoumi, quotidien, renseigne pendant ce temps qu'un maître coranique est cité dans une affaire d'abus de confiance. Il est accusé d'avoir détourné 15 millions de francs CFA. Libération signale qu'un milliard de francs CFA s'est évaporé entre les mains du promoteur Modo Roulé, chargé de l'achat de terrain pour les agents de la plateforme aéroportuaire. Ce journal nous apprend par ailleurs que la section de recherche a cerné les braqueurs présumés soupçonnés d'être à l'origine de la série de vols commis la nuit avec violence et usage de moyens de locomotion à Dakar, Thiesse, Djourbel et Louga. À Liverpool, le vide laissé par Mané fait jaser si on en croit, Réoumi, quotidien, qui nous fait part de l'inquiétude de club relativement aux défaites de ce club. Stade, au même moment, affiche les lions qui broient du noir. Il s'agit de nos palistes Gui, Dieng et Diallo qui occupent la une du quotidien du sport où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.